Bienvenue au Rencontre archéologique de la Narbonnaise, la sixième édition. Et merci à David Geoffroy, réalisateur et producteur, de nous avoir rejoints. Parmi vos nombreuses récompenses à l'international, vous aviez reçu ici le prix du jury en 2015, je crois. Et donc avec votre propre maison Courjus Productions, vous venez de coproduire avec François Le Peuple des Dunes. – Alors, un documentaire de 52 minutes, diffusé ici en avant-première, à Narbonne. Pour quelle nouvelle enquête archéologique alors ? – Alors déjà, il y a un troisième coproducteur en plus, qui est aussi notre société de production, qui s'appelle AMC2 Productions. Donc il faut quand même le citer aussi, sinon il faut citer tout le monde, France 3, voilà. Et donc cette nouvelle enquête archéologique, en fait, nous emmène en Normandie, sur une plage pas très loin de Cherbourg, un site qui s'appelle Urvil-Nagville, en fait, et qui a livré, depuis le 19e siècle, de nombreux vestiges d'époque gauloise. Et la reprise des fouilles récentes par l'archéologue Anthony Lefort a permis de valider l'hypothèse d'un habitat gaulois, d'un petit village gaulois, avec sa nécropole. Une nécropole assez importante, en fait, on pouvait penser au début que peut-être ça pouvait correspondre à une nécropole familiale, et puis en fait, il s'avère, les analyses génétiques qui ont été faites et qui sont présentes dans le film, nous montrent qu'en fait, cette nécropole n'est pas une nécropole familiale, mais vraiment la nécropole d'un village. Il y a une population suffisamment importante, avec des différences importantes d'un point de vue génétique, pour montrer que c'est vraiment un vrai village auquel on a affaire sur ce site. Nous sommes à quelle période, à peu près ? On est autour du 2e, 1er avant Jésus-Christ, en fait, et donc sur ce qu'on appelle la période gauloise, le second âge du fer, et donc on a énormément de marqueurs aussi sur le site d'échanges des populations qui habitent le site avec l'Angleterre actuelle, l'île de Bretagne de l'époque, et ces échanges vont qu'au point qu'on se demande s'il n'y a pas une population mixte, finalement, qui s'établit ici, c'est-à-dire peut-être des bretons qui s'installent, des bretons de l'île de Bretagne, pas les bretons actuels, et qui s'installent sur le site, en fait, et qui se mêlent à la population locale, à travers les échanges qu'il peut y avoir, de matières premières, d'objets finis, et le commerce, donc, entre l'île et le continent. Alors, les Gaulois sont souvent les personnages, le peuple, disons, qui est au centre de vos réalisations, de vos films. Vous nous aviez permis de découvrir plus à fond l'Auvergne avec le plateau de Loupidou, Gaulois de Coran, le plateau de Gergovie, puis vous nous avez entraînés sur les vins de Lyon, c'est ça ? Donc, en fait, votre travail nous permet de reconstituer un peu l'archéologie des régions françaises, et là, vous êtes en Normandie, maintenant. – Oui, je ne ferme pas de porte, en fait. Moi, je suis un peu curieux de tout et de toutes les régions. Évidemment, je suis amoureux de ma région, l'Auvergne. On ne peut pas, je pense qu'un Auvergnat qui est né au pied des volcans peut difficilement ne pas aimer sa région. Mais je suis aussi curieux de tout, et c'est vrai que je suis aussi tombé amoureux de la Normandie, j'avoue, c'est une région incroyable, malgré le temps, parfois, qui est un peu humide. Mais les paysages peuvent être vraiment somptueux quand on est en bord de mer. Et c'est vrai qu'à travers ces films, que ce soit celui-ci ou d'autres, j'essaye de m'attacher à évoquer, au moins évoquer, la vie des populations des époques anciennes. Alors, c'est vraiment de l'évocation. On ne peut pas toucher, effectivement, à une sorte de vérité. On ne peut pas prétendre à la vérité de ce qu'on montre quand on tourne ces scènes d'évocation, où on montre la vie des gens. Par contre, oui, c'est ça, on essaie de faire ça de manière un peu poétique pour humaniser la recherche archéologique et rappeler que cette recherche, en fait, elle s'intéresse à des gens qui ont vécu là, avant nous. Et donc, c'est ce côté humain qui aussi est important. – Alors, avez-vous découvert des modes de vie particuliers, des styles de vie particuliers, des coutumes, par rapport aux autres voisins gaulois d'Auvergne, de la région léonaise ? – Si je devais, moi, comparer, oui, oui, bien sûr, il y a des choses différentes. En fait, le vrai marqueur intéressant sur ce site-là, c'est, bon, au-delà des différences entre l'Auvergne, par exemple, et la Normandie, il y a quelques différences, mais bon, beaucoup de choses sont communes. Mais le vrai intérêt, là, sur le site, enfin, en tout cas, ce qui attire l'attention, c'est la présence, justement, de cette population mixte, probablement, avec les Bretons. On a des coutumes funéraires qui se mélangent. Dans la nécropole, on perçoit qu'il y a des adultes qui sont inhumés dans des positions particulières qui sont exactement les mêmes qu'on retrouve sur l'île de Bretagne, et qu'on ne retrouve pas ailleurs en Normandie ou pas ailleurs dans le reste de la Gaule, non plus. Donc, des maisons rondes, aussi. On a cette image, en fait, qui est devenue une image d'épinal. Des Gaulois qui habitent dans des maisons rondes, ça a été diffusé par la bande dessinée. Je pense qu'Astérix a aussi quelques maisons rondes qui doivent traîner dans le village d'Astérix. Et c'était quelque chose qui a été véhiculé depuis le XIXe siècle, en fait, et qui, en fait, ne correspond pas à la réalité archéologique pour l'ensemble de la Gaule. Il n'y a pas de maison ronde en Gaule, quasiment pas, très peu. Ce sont des maisons, elles sont carrées, rectangulaires, éventuellement un petit peu ovoïdes dans le sud, du côté de Toulouse, où on a des maisons avec des absides. Mais la maison ronde, en fait, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et du coup, les archéologues luttent contre ce cliché. Et là, ce qui est très rigolo, c'est qu'Anthony Lefort, l'archéologue qui fouille ce site, en fait, trouve des maisons rondes sur ce site-là. Et en fait, ça correspond tout simplement aux mêmes maisons qu'on retrouve en Angleterre. Sur l'île de Bretagne, à l'époque, en fait, les coutumes de la culture locale font que les gens construisent des maisons rondes. Et en Normandie, sur ce site-là, indice de plus de la fréquentation et du mélange de population, on a des maisons rondes mélangées avec des maisons carrées aussi. – Difficile à meubler aussi, des murs ronds, ça veut dire que vous avez trouvé du mobilier rond ? – Alors, il y a très peu de mobilier dans le sens meuble qui correspond. Mais par contre, ce qu'on entend par le mobilier souvent archéologique qu'on retrouve, ce sont des objets, ça peut être des bijoux, des monnaies, de l'armement, des parures, des céramiques, tous les objets du quotidien finalement. Là, un des intérêts un petit peu du site, enfin un des intérêts, un truc qui peut paraître anecdotique mais qui est en fait très rigolo, c'est que du coup, la conservation exceptionnelle du site, puisque c'est dans un milieu humide qui a été privé d'oxygène jusqu'à nos jours, jusqu'à ce que les archéologues déterrent les objets, des sables les objets, parce que c'est dans le sable. Du coup, la conservation a permis vraiment de faire parvenir jusqu'à nous des objets dont on n'a pas la trace habituellement sur d'autres sites, des objets en bois par exemple. Alors là, on a des fragments de tissu aussi, des choses comme ça. Et là, on a un boomerang, un objet qui ressemble à un boomerang, un bâton de jet, on va dire. Le vrai terme, ça serait plutôt un bâton de jet mais qui a la forme d'un boomerang. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas pour cette époque-là, en fait. – Vous avez parlé des habitants d'en face, dans l'île de Bretagne, puisque c'est le nom de l'actuel Angleterre. Donc, on était bien avant le référendum sur le Brexit. Quels pouvaient être les liens ? Est-ce que vous avez pu déceler des négoces particuliers ? – Alors, les indices qui ont été mis en évidence par les archéologues, d'échanges entre le continent et l'île de Bretagne, en fait, on a à la fois des objets qui arrivent en Angleterre, en Bretagne, et de la matière première, essentiellement, qui vient de l'île de Bretagne et qui arrive sur le continent. Les populations gauloises ramènent d'Angleterre, de l'île de Bretagne, essentiellement de la matière première. Alors, ça va être de l'étain, du fer, du minerai de fer. Et puis, là, sur ce site en particulier, on a vraiment les indices d'un matériau qui est le lignite, qui est une sorte de roche fossile, en fait, roche végétale, enfin, fossilisée, qui est très tendre et qui se travaille comme du bois, avec des outils, comme on travaillait du bois, avec un ciseau à bois, et qui permettait aux Gaulois de faire des bracelets, des parures, des perles, qu'on pouvait se porter en collier, ou voire même des sortes de récipients, un peu comme des céramiques, en fait, mais, du coup, qui étaient creusés dans la roche. Et le site, voilà, on a, sur le site même de Normandie, de Urville-Nagville, on a les déchets de fabrication. On a la trace que la fabrication s'est faite sur place. Par contre, la matière première, elle vient d'Angleterre. Elle vient de Cambridge, un site sur la côte sud de l'Angleterre, dans le Dorset. Pour la réalisation en tant que telle, vous mobilisez souvent des moyens de reproduction, ou d'animation en 3D. C'est le cas pour ce film aussi, alors ? Oui, c'est aussi le cas pour ce film, tout à fait. À la fois des évocations avec des personnages réels, on a fait appel à une troupe qui s'appelle les Zambiani, qui était... Qu'on appelle les... Les Zambiani, c'est la troupe qui vient de... Les Zambiens, en fait, c'était le peuple gaulois qui était en Picardie, la Picardie actuelle, et du coup, qui n'est pas si loin que ça de la Normandie, donc on a fait venir la troupe des Zambiani sur place pour pouvoir tourner des restitutions d'un bûcher funéraire, de la chasse aux mouettes à l'aide d'un boomerang, ce genre de choses. Mais aussi, effectivement, on a fait des restitutions 3D du site, et puis on a une restitution 3D d'un navire gaulois, qui est la première... C'est la première fois qu'on restitue un navire gaulois. On n'a pas de... C'est ce que dit le film aussi, c'est un manque dans l'archéologie actuellement, on n'a pas de navire gaulois. Le seul navire gaulois, je crois, enfin, celtique qu'on connaisse, en fait, il a été retrouvé pour une époque un peu plus ancienne, sur le... Je crois que c'est sur le lac Léman, je ne veux pas dire de bêtises, et les navires maritimes, en fait, on n'en connaît pas. On n'a pas d'épaves de navires gaulois. Bon, alors, du coup, par contre, César nous en parle. On sait que dans le texte de César de la guerre des Gaules, il nous parle de navires gaulois, et donc, certains chercheurs ont pu proposer des dessins, des éléments qui permettent de... À partir du texte de César, qui permettent d'imaginer comment on pouvait être ces navires. Et nous, on a mis ça en 3D. C'est la première fois qu'on fait ça. Alors, c'est un peu hasardeux, malgré tout, parce qu'on n'a pas de preuves archéologiques. Tant qu'on n'a pas d'épaves, on n'a pas la preuve de la matérialité exacte du modèle 3D. Mais bon, c'est la première fois qu'on tente ça. Bon, c'est anecdotique, mais c'est un peu rigolo, effectivement, de le faire. Voilà, donc, le village qu'on a restitué aussi, avec ses maisons rondes, ses maisons carrées, voilà. Parmi les nombreux visiteurs de ces rencontres archéologiques de la Narbonnès, il y a beaucoup de collégiens, de lycéens qui s'interrogent, parfois, pour leur propre orientation, sur le métier de réalisateur. Alors, c'est un métier, un métier de réalisateur, comment le dire ? Comment l'expliquer ? C'est toujours une grande question, ça. Évidemment que c'est un métier. On est obligé de... On lutte souvent, les réalisateurs, ou les artistes, de manière générale, parfois même les scientifiques. On a toujours quelqu'un dans la famille, ou dans les cercles d'amis, qui nous dit, et alors, quand est-ce que tu vas faire un vrai métier ? Quand est-ce que tu vas vraiment gagner ta vie ? Parce que parfois, on gagne mal sa vie. Mais en fait, non, c'est quand même un vrai métier. Enfin, dessinateur, c'est un vrai métier. Réalisateur, c'est un vrai métier. Peintre, enfin voilà, musicien, ce sont des vrais métiers. Quand on aime ça, qu'on veut en faire sa vie, il faut nécessairement réussir à gagner sa vie avec ça. On est obligé de se battre pour ça. Parce que sinon, ça veut dire quoi ? On fait un travail alimentaire. Ça pose des questions sur la façon dont on envisage la société de manière générale. D'accord. Et en attendant, par contre, effectivement, autant c'est un vrai métier, autant ce n'est pas un statut. Moi, je n'ai jamais rêvé d'être réalisateur. Mon rêve, mon envie, c'était de faire des films. Je n'ai jamais couru après le statut de réalisateur. Ça n'a pas de sens. Il y a un moteur profond, je pense, pour la plupart des gens qui font ce métier-là, qui est de l'envie de faire des films. Des films pour quoi ? Pour transmettre aussi la connaissance aux jeunes générations. Donc, en attendant, ils peuvent avoir le plaisir, au moins, de regarder des films s'ils ne sont pas réalisateurs un jour. Exactement. Mais c'est vrai que, surtout à travers le documentaire, c'est ça, le documentaire d'archéologie, c'est ce désir de transmettre, soit de s'emparer d'une certaine connaissance et puis de la mettre en image. Et puis, c'est une forme de narration. On va raconter une histoire à travers ça pour pouvoir transmettre une connaissance, effectivement. Merci David Geoffroy et bonne projection pour le peuple des dunes. Merci. 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 Merci.